Dans la salle de délibération de l'hôtel territorial de la collectivité, quelques sièges vides. Ceux de l'opposition. Elle a opté pour le boycott de l'Assemblée plénière. Qu'importe. Pour la majorité, le rendez-vous est crucial. C'est la première fois que le rapport d'orientation budgétaire est examiné depuis le début du mouvement Guyane. Après deux heures de discussion, le document est adopté à l'unanimité. Pour l'exécutif de la collectivité, ce budget est un souffle. Il est un souffle parce que nous apprétions à voter un budget timoré, un budget basé sur un emprunt qui tenait compte du déficit que nous avons eu au moment de la fusion. Mais fort de cette avancée de la pression populaire, les 250 millions qui ont été octroyés sur l'investissement, les 53 millions font qu'au niveau du budget, nous sommes passés de 600 millions à 870 millions. Donc pratiquement 500 millions en termes de fonctionnement et 230 millions en termes d'investissement. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, ce qui avait été annoncé et promis partira d'ici le mois de septembre en termes d'appel d'offres. Satisfaction donc de Rodolphe Alexandre. Le président de la collectivité territoriale de Guyane propose en conséquence au collectif de changer les modalités de pression. Car pour lui, les barrages font mal plus aux Guyanais qu'à l'État.